J'espère, j'espère, ce soir je les ai vus plein de bonnes intentions, j'espère qu'ils vont les mettre en pratique, voilà, c'est ce qu'il leur faut, s'ils restent dans leur match, c'est une très bonne équipe de très bons joueurs, avec des caractères vraiment un peu forts pour certains, et voilà, donc j'espère que ce soir ils ont mis un peu l'ego dans la poche et qu'ils vont jouer leur match pour gagner, comme ils l'ont dit dans le vestiaire. C'est parti pour ce match de Régional, un fut de sale entre le Stade Montoy et la Gille Aulnay, le Stade Montoy qui va ouvrir le score d'entrée avec ce but d'Amza Shaïbi sur ce coup franc indirect, ça fait 1 à 0. Amza Shaïbi qui va ensuite être à la passe pour Sofiane Fajgaltier, 2 à 0 pour Mont-de-Marsan. Les Aulnésiens qui vont ensuite réduire l'écart par l'intermédiaire de leur capitaine Cédric Degras. Mais Mont-de-Marsan va continuer d'attaquer avec ce numéro d'Amza Shaïbi qui va servir Nicolas Almeida sur un plateau pour le 3ème but. Avant la mi-temps, le Stade Montoy va inscrire un 4ème but sur cette grosse frappe de Sofiane Fajgaltier, 4 à 1, doublé pour Sofiane Fajgaltier. Et on va en rester là pour cette première période, score à la mi-temps, 4 à 1 pour Mont-de-Marsan. En seconde période, les Montois vont continuer d'attaquer. Sur cette action, ça va faire 5-1 avec ce but signé Julien Velay. 5-1 puis 6-1 avec le 2ème but personnel d'Amza Shaïbi, bien servi ici par Nicolas Almeida. En fin de rencontre, l'Agi Olney va sauver l'honneur par l'intermédiaire de Thiago Ferreira. Ça fait 6 à 2 pour les hommes en jaune. Et puis le gardien d'Olney va effectuer un magnifique double arrêt sur ce pénalty pour empêcher les Montois d'inscrire un 7ème but. Mais évidemment, ça ne changera rien. 6-2 pour Mont-de-Marsan, score final. Aujourd'hui, clairement déçu de la prestation de mes joueurs. Ils n'ont pas rendu la copie qui était souhaitée. Ce qui est travaillé, les phases, que ce soit défensives ou offensives, ne sont pas respectées. Derrière, les transitions également. Et ouais, un manque d'envie. On est venu ici, on s'est vu trop beau, tout simplement. Et aujourd'hui, très déçu du résultat. Qui n'est pas lourd parce qu'il aurait pu l'être d'autant plus si notre gardien n'avait pas fait une prestation de cette qualité. Mais ouais, déçu de la performance de majeur. Une victoire, ça faisait vraiment qu'on n'avait pas gagné. On était sur deux défaites. Bon, mérité ou pas, peu importe. Mais on est resté sur deux défaites. Cette fois-ci, j'avais dit que la victoire était obligatoire. Ça se fait. On gagne 6-2. Bon, ils ont eu des occasions, nous aussi. Mais je pense que le score, il est logique. Je suis content de ce qu'ils ont proposé. Parce qu'ils ont écouté les consignes, ce que j'avais donné. Et tout s'est bien passé pour nous, donc tant mieux.